mesdames et messieurs bonjour bienvenue autrefois dans la chine qui puis deuxième concitie alors tout d'abord et comme d'habitude je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées et bien sûr pour que vous nous encourager aussi à réaliser des autres vidéos et à partager avec vous notre expérience ou bien les expériences toujours dans le domaine industriel que ce soit dans la qualité dans le qhice dans la production dans l'environnement dont la maintenance et même dans la logistique et tout ce qui est gestion industrielle en général donc dans cette formation bien aujourd'hui nous allons voir avec vous une formation qui entre dans la partie gestion de stock en fait j'ai reçu plusieurs mails plusieurs messages qui m'ont demandé de planifier de réaliser une formation de la gestion de stock donc je vous informe qu'on est en train de préparer une formation très détaillée sur quatre parties de la gestion de stock pourtant pour aujourd'hui nous allons voir avec vous une partie aussi qui est très très importante et qui est primordiale au niveau de la gestion de stock si le calcul de stock de sécurité donc juste il faut ajouter qu'il ya plusieurs méthodes de calcul de stock de sécurité mais aujourd'hui je vais voir avec vous une méthode très simple une méthode très pratique et très utilisée déjà avant de commencer donc les cibles de cette formation d'aujourd'hui donc ce sont les étudiants d'enseignement supérieur et notamment les professionnels donc les cadres les ingénieurs des techniciens etc donc plus précisément dans les domaines donc pour les planificateurs donc les planificateurs de la production de l'approvisionnement etc donc voilà aussi les responsables de production donc ils veulent savoir quel est le stock sécurité à mettre en place pour répondre aux besoins des clients et pour répondre aux besoins de production en général notamment les gestionnaires de stock aussi sont vraiment intéressés par cette formation les magasiner et on peut ajouter même les qualiticiens parce que parfois on reçoit des réclamations relatives au retard de l'évraison etc donc dans ce cas là on peut mettre des actions ou bien des plans d'action dans lesquels on peut ajouter un parti relative à stock de sécurité ou bien à la gestion de stock alors pour définir le stock de sécurité donc le stock de sécurité et le niveau de stock qui permet de limiter les ruptures de stock du aux alias donc généralement c'est la quantité optimale qu'on doit mettre en place pour éviter les ruptures de stock et aussi pour éviter les surstock donc ces alias donc généralement soit dit aux prévisions qui sont non conformes à une demande qui est élevé donc soit par exemple au délit d'approvision qui est longue etc donc déjà pourquoi on gère ou bien pourquoi on calcule un stock de sécurité donc nous avons trois objectifs premièrement donc gérer les articles disponibles dans un organisme envie de satisfaire les besoins à venir et deuxièmement planifier des bonnes quantités à produire ou acheter et l'objectif global s'éviter toute rupture de stock et surstock soit au niveau de la production l'achat les pièces de rechange etc mais la question qui s'oppose toujours c'est comment calculons ou bien comment on peut calculer notre stock de sécurité donc pour calculer le stock de sécurité donc nous avons besoin de deux choses donc premièrement déjà on suppose qu'on est dans l'année n donc le premier besoin c'est l'historique de l'article objet de calcul de stock de sécurité donc c'est à dire par exemple donc l'historique de la production de l'article pour des périodes i de l'année n-1 c'est à dire si on veut calculer un stock de sécurité pour un produit x donc nous avons besoin de l'historique par exemple de production ou de l'achat de cet article pour l'année précédente nous avons besoin aussi des prévisions de l'article objet pour les périodes i de l'année n plus 1 c'est à dire on aura aussi besoin des prévisions des prévisions pour l'année prochaine donc voilà donc l'année n plus 1 donc donc dans ce qui suit donc on note qui est historique de produits x pour la période i de l'année n moins 1 donc voilà et payer les prévisions de l'article de l'article x pour la période i de l'année n plus 1 et on note aussi ici l'écart ou bien la différence entre les deux valeurs pays donc pour calculer notre stock de sécurité on va utiliser la formule suivante donc le stock de sécurité c'est le facteur de sécurité fois l'écart type e i ou bien l'écart type de l'écart entre les prévisions et les historiques pour le facteur de sécurité donc dans cette formation on va pas entrer dans le détail du calcul du facteur de sécurité mais je peux vous dire que approximativement c'est une valeur fixe de 2,326 mais dans la formation ou bien dans les formations prochaines de la gestion de stock on va voir comment on calcule cette valeur exactement et l'écart type projet en général donc c'est la racine de 1 sur n la somme de x i moins x bar carré avec x bar c'est la moyenne va bien sûr des valeurs x i donc voilà donc à partir de la formule donc on va étudier le cas donc supposons qu'on a pour une société qui veut calculer un stock de sécurité d'un article x donc nous avons les périodes suivantes donc les périodes de janvier jusqu'à décembre donc pour l'année par exemple n-1 nous avons comme historique pour le mois janvier donc on a produit par exemple 2000 pièces pour février 1500 pièces 2200 pour mars etc jusqu'à décembre on a produit de l'année n-1 vient dans l'année précédente 1800 pour les prévisions donc voilà pour le janvier de l'année prochaine donc nous avons comme prévision 2500 pour janvier 2000 pour février jusqu'à 2300 pour décembre donc juste avant de calculer donc je peux ajouter une petite remarque c'est que il ya il ya des cas où on n'a pas les prévisions dans ce cas là on peut se baser dans le calcul de sur les historiques de deux années ou bien de deux ans précédents donc voilà donc de la même façon et voilà l'écart c'est eu i est égal à pi i moins qi donc voilà on va partir de ce tableau donc l'écart type e i donc à partir de la fonction écart type sur excel par exemple donc on trouve que e i si 189,29 et voilà donc le stock du sécurité c'est le facteur de sécurité fois l'écart type donc ça donne la valeur 440 pointe au bien virgule 30 donc c'est à dire donc la quantité du stock de sécurité c'est 441 pièces donc on peut par exemple dans ce cas là mettre 450 ou bien approximativement 500 pièces comme étant un stock de sécurité donc et voilà donc c'est une méthode assez très simple et pratique pour calculer le stock de sécurité donc dans cette formation j'ai essayé de faire un petit calcul très très court donc voilà avec cette méthode vous pouvez calculer votre stock de sécurité soit au niveau de la production soit au niveau de la gestion d'un magasin des pdr etc et voilà donc et merci et je vous invite autrefois de s'abonner dans notre chaîne pour que vous puissiez voir les vidéos et aussi pour nous encourager à faire des autres formations et merci et merci